... Pour un plaisir mesdames et messieurs de vous retrouver une fois de plus sur Congo Live Télévision Les informations c'est ici où vous les aurez mesdames et messieurs et c'est toujours le cas C'est pas seulement pour aujourd'hui même demain et après demain Les informations c'est nul par ailleurs que sur Congo Live Télévision Aujourd'hui nous allons faire un point sur les affrontements qui sont une fois de plus signalés dans les territoires de Routchourou Mais également la diplomatie parce qu'une réunion est envisagée une fois de plus entre la République démocratique du Congo et le Rwanda Pour statuer toujours sur cette question Alors on va commencer d'abord par les territoires de Routchourou Où justement les affrontements sont une fois de plus signalés entre les F... Donc les Wazalendo Les FARDC observe toujours si c'est l'effet Entre les Wazalendo et l'armée rwandaise qui est en train d'agir en République démocratique du Congo Sous les labels M23 Alors on doit retenir quand même beaucoup de choses parce qu'il y a des morts signalées Pas seulement hier, même avant hier, les accrochages ont occasionné encore des morts dans les rangs des civils Et c'est toujours des victimes qu'on peut compter Au moins 7 civils ont été tués dans des combats entre les groupes armés alliés à l'armée en Congolais C'est ce qu'on appelle justement les Wazalendo Et les rebelles du M23 soutenir par les Rwandais dans le territoire de Routchourou Nous sommes dans la province du Nord qui vaut toujours Les combats ont éclaté depuis le mercredi Et se sont poursuivis jeudi 15 août 2024 dans la localité de Marangara Nous sommes dans le groupe Matongo dans l'ère de santé des bambos C'est toujours dans le territoire de Routchourou, allez-y comprendre Alors selon des sources concordantes, au moins 7 villageois ont été tués lors des échanges Des tirs entre les deux parties dans les villages des Kassali et Lissouba D'après toujours ces mêmes sources sanitaires qui ont requis l'anonymat Voilà mesdames et messieurs, 7 villageois qui ont été justement tués à cause de ces accrochages Ils n'étaient pas impliqués, il faut le préciser parce que c'est vrai Les impéves estimaient qu'ils étaient là aussi comme le Wazalendo En train de faire face à l'armée rwandaise, c'est pas ça Ce sont des civils qui étaient même sur le point de fuir la zone Et chercher là où il y aura quand même une accalmie Et voilà, ils ont été aussi surpris par les tirs qui retentissaient ça et là Entre les accrochages entre les deux protagonistes Et ce sont des civils qui ont perdu la vie dans le territoire des Routchourou Parce que les Wazalendo sont toujours animés et veulent déloger les M23 Ces accrochages ont débité depuis mercredi dernier et se poursuivent même aujourd'hui Voilà, ça continue et les Wazalendo, parce qu'ils n'arrivent toujours pas à déloger les M23 Voilà pourquoi ils sont toujours en train d'appuyer sur l'accélérateur Pour faire sauter les verrous déjà mis en place par les rebelles M23 Espérons que ça va être possible Voilà pourquoi un mouvement de population est une fois de plus signalé Les gens ont fouillé pour ne pas une fois de plus s'exposer à des accrochages Ou disons être victime de tous ces tirs nourris Parce que c'est vrai, ce sont des tirs qui se font toujours entendre Parce que nos sources comment ils s'impèrent de contacter Nous montrent combien de fois que les Wazalendo viennent attaquer les positions des M23 C'est tout à fait normal parce que je l'ai dit et je continue toujours de le dire Les Wazalendo ne sont pas impliqués par l'effet qu'on crie à Luanda Je répète bien, ils ne sont pas concernés par l'effet signé à Luanda Pourquoi ? Parce que ça c'est la population Ce n'est pas le gouvernement congolais qui est en train d'agir Ce sont les Wazalendo Elles même décident et ils interviennent Parce que s'ils étaient des mèches avec les FARDEC Je vous assure, on aurait déjà récupéré quelques entités Mais voilà comme ils sont celles Et nous tous nous connaissons là où ils sont limités Voilà pourquoi il y a cette résistance de la part des rebelles du M23 Mais si les FARDEC étaient lancés plutôt dans ces affrontements Mesdames et Messieurs, vous allez directement constater des dégâts énormes dans les radis du M23 Mais au moment où je suis en train de vous parler Ce n'est pas parce qu'ils ne perdaient pas d'entités qu'ils n'enregistraient pas des dégâts Il y a toujours des dégâts que l'ennemi est en train d'enregistrer dans ses rangs Et ça va faire à ce que dans les jours à venir, le fait pour lui n'est pas résisté Parce qu'il y avait un plan pour l'ennemi Il voulait accroître son expansion dans le territoire de Loubero Pour prendre Butembo et aller même dans le territoire de Beni C'était ça le plan de l'ennemi Les Wazalendo ayant compris cela Ils ont directement créé aussi même des ambiscades qui ont été tendues Je vais parler même de ces ambiscades Parce qu'il y a des ambiscades qu'on a enregistrées Mais les Wazalendo, qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord ? Ils ont inquiété l'ennemi Parce que l'objectif immédiat n'est pas de les repousser ou disons de prendre des entités Donc nous voulons que ce soit le cas Mais c'est pour juste l'inquiéter et qu'ils sentent justement qu'il y a aussi une pression Qu'il y a une force qui est en train de se manifester derrière lui Et au lieu de continuer toujours à penser à l'expansion Là il va beaucoup plus jouer sur la défensive Il va beaucoup plus jouer sur la protection de toutes ces entités qu'il contrôle aujourd'hui Parce que c'est une fois qu'il arrive à perdre toutes ces entités Ça sera fatal pour lui Nous connaissons tous les rôles Ce qui représente Routour dans toutes les résurgences du M23 Nous connaissons tous Routour c'est toujours l'air bastion Alors si une fois on l'inquiète dans l'air bastion Je vous assure Amasisi Vous allez voir lui-même il risque même de quitter des entités Pour venir et renforcer ses positions dans le territoire du Routour C'est comme ça que ça se passe Et là c'est sur les lignes de front Ce ne sont pas des choses qu'on est en train de ramasser ça et là Ça se passe sur les lignes de front Nous sommes à Routourou Amasisi, il y a une accalmie Nira Gongo, vous connaissez vous-même L'accalmie qui règne toujours autour de Nira Gongo Mais à Loubero l'ennemi avait d'autres idées Mais les Ouazalindos ont compris Parce qu'ils ont aussi cette capacité de comprendre les agissements de l'ennemi Et sur base de ça Ils ont cette possibilité, cette capacité De planifier, de mettre en place Des nouvelles stratégies Pour pousser l'ennemi A revenir A abandonner cette piste là Pour se focaliser sur la protection De toutes les entités qu'elles contrôlent aujourd'hui Surtout quand il s'agit du territoire De Routourou Comme je ne cesse de vous le dire Routourou représente beaucoup pour le M23 Partout là où ils sont en train de faire des réunions Si ce n'est pas à l'étranger Et quand on dit l'étranger C'est beaucoup plus sur l'Ouganda Plusieurs réunions De la coalition M23 AFC Si elles sont organisées à l'étranger C'est toujours en Ouganda Où se tiennent toutes ces réunions Mais le Rwanda Parce que le Rwanda SMP C'est caché un tout petit peu Et là le Rwanda est en train de prendre Une autre place Beaucoup plus importante Dans cette guerre d'agression Donc il faut toujours faire attention Avec l'Ouganda Parce que moi je ne sais pas Pourquoi le gouvernement congolais N'arrive toujours pas A reconnaître aussi L'implication de l'Ouganda A reconnaître aussi Les faits pour l'Ouganda De s'impliquer activement Dans cette guerre d'agression Je ne sais pas pourquoi Mais il faut Il est quant à qui le gouvernement reconnaissait Peut-être c'est une stratégie du gouvernement Je n'en sais pas trop Mais vous allez vous rendre compte Mesdames et Messieurs Toutes les réunions c'est en Ouganda Et si ces réunions sont organisées En République démocratique du Congo Elles se tiennent à Routourou Yaki Wanjakiela Et d'autres entités Parce que Boumagana C'est une porte d'entrée très importante Pour le M23 Et voilà Mesdames et Messieurs S'ils perdent Des entités aussi très importantes Parce que quand on voit Tongo C'est pas facile C'est pas facile Vous même vous connaissez L'euphorie qu'il y avait Pris forme Dans les rats de l'ennemi Lorsqu'il avait pris le contrôle De certaines entités Dans Tongo Et s'ils continuent toujours Aujourd'hui A résister Parce qu'ils savent L'importance qu'il y a Autour de ça J'encourage les Ouzalindos A poursuivre avec Ces provocations Parce que les Ouzalindos Sont en train de provoquer Les M23 Qu'ils continuent comme ça Il faut toujours les provoquer Pour leur montrer Que c'est pas ESL Qui doivent s'illustrer Dans les offensives Nous avons aussi cette capacité De mener les offensives Ça se fait aujourd'hui Ça va se faire demain Et peut-être On va obtenir des résultats Ça je suis sûr Et certain C'est sur le lit des fonds Mesdames et messieurs Nous ne sommes pas en train De créer des informations Ce sont des informations Vérifiées Et Nos sources Qu'on a essayé Un peu de recoupées Plusieurs sources Au même moment Ont confirmé Tous ces faits Donc ce ne sont pas Des choses Ramassées Alors par rapport Toujours à cette information Parce qu'il faudra A ce que nous puissions Vous faire un petit rappel Que ces combats Se déroulent toujours Dans une zone Sous contrôle Des rebelles Du M23 Voilà la grande précision C'est si Dans une zone Contrôlée par le M23 Où se déroulent Tous ces affrontements Les Ouazalendos Sont venus pour attaquer Voulant déloger Le M23 Ce qui n'est pas encore fait Mais nous espérons Que ça va arriver Parce que La résistance On ne sait pas Quand est-ce Jusqu'à quand Elles vont tenir Mais J'aurais bien voulu Voir les FRDC Appuyer les Ouazalendos J'aurais bien voulu Voir les appuyer Parce que c'est Aussi Très important Que les FRDC Viennent L'appui des FRDC Peu nous permettre De constituer Une force d'occupation Parce qu'une fois Les Ouazalendos Déloge le M23 Je vous assure Le M23 Peuvent revenir Encore une fois Pour prendre Ces mêmes entités Voilà pourquoi Nous demandons A ce que le FRDC Se lance dans ses offensives Oui Il y a un CECL effet Mais Tant que le CECL effet N'est pas bénéfique Pour nous Est-ce que Nous devons toujours Continuer Avec cette posture Je ne crois pas Alors Voilà donc Mesdames et messieurs Mercredi Pour revenir A la journée De mercredi Au moins Sept civils Ont été Aussitoués Dans une Ambiscade Menée par Des hommes armés Akatuigourou Akatuigourou C'est toujours Dans le groupement De Binza Les rebelles M23 Qui contrôlent Cette partie Du territoire De Routchourou N'ont pas encore Communiqué Sur ces incidents Qui s'y reviennent Dira la période De cesser Les faits annoncés A Luanda Sept civils Ont été Tués mercredi Le mercredi dernier Sept civils Tués Dans le groupement De Binza Précisement Akatuigourou Voilà mesdames et messieurs On dit les hommes armés Qui les ont tués Alors on ne sait pas Quels sont Ces hommes armés Qui sont venus Tuer Les civils Dans une zone Contrôlée par Les M23 Voilà pourquoi Moi j'ai toujours dit C'est bien bon De faire des propagandes Pour dire Que là où les M23 Sont Il y a la vie Il y a Tout marche très bien Mais il faut Vous poser la question A tout A tout moment Il y a des cas Qui sont répertoriés Des cas sont répertoriés Qui montrent Combien de fois Les civils Sont Il y a des exactions Qui sont commises Même dans les entités Contrôlées par les M23 Je ne vois pas Un mousalien Qui peut se réveiller Pour tirer les gens Je ne les vois pas Parce qu'ils nous ont promis La sécurité Ils ont Il s'est moqué même Du gouvernement congolais Lorsqu'il y avait Des cas qui étaient Identifiés en ville de Goma Les cas liés A l'insécurité urbaine Ils étaient là Pour se moquer Du gouvernement congolais Disant Ils sont incapables De sécuriser la population C'est montré Comme si c'est Ils qui sont Justement Les sauveurs Les messies C'est eux qui sont Les protecteurs De toutes ces populations Victimes de l'insécurité Mais voilà Même dans des entités Qu'ils contrôlent aujourd'hui Il y a des exactions Massives Il y a des civils Qui sont tués On parle de 7 civils Dans une seule journée Mercredi dernier 7 civils tués Par les hommes armés Jusqu'à là Ils ne sont pas encore Identifiés Et les M23 Ne disent absolument rien Comme c'est dans une Anticette qu'ils contrôlent Où il y a des tuéries Ils ne disent absolument rien Et pourtant Moi je vous assure Nous pensons Qu'il y aurait Je l'ai dit au conditionnel Parce que nous sommes En train de vérifier C'est comme si Les civils tués N'ont pas obtempéré Aux ordres Des M23 Et pour eux Ils n'ont pas de prison Pour mettre Des civils Ce sont Si vous faites Vous allez à l'encontre De ce qu'ils mettent en place Comme directive Ils vont vous tuer C'est comme ça Que les civils Sont en train d'être tués Rappelez-vous Même à Tongoy Il y a des civils Qui ont été tués Toujours dans le territoire De Routour Rappelez-vous Mesdames et Messieurs De Kichiché Ils ont tué Des centaines de civils Pourquoi ? Parce qu'il y avait Une résistance Ils confondaient Les simples civils A Deuazalendo Ils faisaient ça Et des gens Ont perdus La vie comme ça Et ça continue Les territoires de Routour Est toujours En train d'enregistrer Des morts Et c'est le M23 L'AFC Et l'armée rwandaise Qui sont responsables De toutes ces exactions Parce que c'est pas normal De promettre à une population Que là où vous êtes Vous apparaissez Comme les protecteurs De cette population Vous venez pour protéger Cette population Et pourtant C'est vous qui êtes Encore entré C'est cette population Qui est plutôt entrée De Sibir Vos exactions C'est pas normal Nous ne comprenons Absolument pas Ce qui se passe aujourd'hui Voilà pourquoi Ces cris d'alarme Nous les lançons Justement Non seulement L'opinion nationale Même l'opinion internationale Doit se rendre compte De ces nouvelles exactions Il ne faut pas toujours Entendre qu'il y ait Un rapport Des experts Nations Unies Pour donner Plus de crédit Sur ce que nous 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 sommes De vous dire Matin, midi et soir Les gens sont En train de tirer Par les M23 RDF AFC Là c'est dans le territoire De l'outil Et surtout Je répète Dans des zones Contrôlées par Ces derniers C'est eux qui contrôlent Toutes ces zones J'aurais bien Je pouvais comprendre Comme les M23 Ont toujours dit Que c'est Les M23 Qui tient les gens Alors là où les M23 Il n'y a plus de Thioélie Mais là où vous êtes C'est là où il y a des Thioélie Donc vous nous avez Des explications Par rapport à ça Vous ne voulez pas communiquer Parce que vous connaissez Bien sûr Que ça vous incrimine Encore une fois Ça montre combien des fois Vous n'êtes pas Les vrais protecteurs De la population Et la population Elle-même Je crois comme Elle est en train De prendre ça Avec beaucoup De considération Mesdames et messieurs Il faudra Qu'on parle aussi De la diplomatie Parce que je vous ai dit Nous sommes dans Un seul effet Conclé à Loin Mais Il y a une suite Qui se prépare Déjà Pour Entre la République Démocratique du Congo Et le Rwanda Bien que sur les terrains Aucun respect Vis-à-vis de ce CEC C'est seulement Les FRDC Qui respectent Ce CEC Voilà pourquoi Moi je ne comprends Toujours pas Vous voulez apparaître Comme C'est Un bon élève Voilà Qui respecte Tout ce qu'on lui donne Comme orientation Je ne comprends Absolument pas Et pourtant C'est une armée C'est la République Démocratique du Congo Qui est appelée En défense Sa souveraineté Mais Il y a des décisions politiques Qui pèsent toujours Sur L'armée Et voilà pourquoi Mesdames et Messieurs L'armée Est stand-by Elle l'observe Elle ne fait Pas grand chose Elle est en train de respecter Les CEC Les faits conclits À Rwanda Entre la RDC Et le Rwanda Mais Les militares rwandais Sont en train de se renforcer Sur le sol congolais Pour mener D'autres offensives Donc Elles ne sont pas concernées Ne pratiquent Mais respectent même pas Les CEC Les faits Qu'elles même ont signé L'AFC Vous-même Vous vous rappelez Des propos Des coroner Il est toujours En train d'agir Sur ces points là Ils agissent Ils sont en train De faire des fonds Avec le Rwanda Moi je ne vois pas Et mon Rwanda Respecter C'est là Pour le Rwanda Je les épargne Les CEC Les faits Parce que Elles sont des civils Et un civil doit agir Comme il veut Même si vous concluez Un CEC Les faits Ça ne peut pas C'est pas A dire Qu'un civil Ne doit pas Mêler les offensives Pour défendre son pays C'est pas ça Voilà pourquoi Nous les voyons Toujours Avec Cet esprit patriotique En train De faire face A l'agression Du Rwanda Du Rwanda Sur le label M23 Et c'est sur Les sols congolais Que tout ceci Se déroule Messieurs Zedam Alors La diplomatie Comme je le disais Une réunion Des ministres Des affaires Étrangères Congolaises Se tiendra La semaine Prochaine Dans la capitale Angolaise Rwanda Selon la présidence Angolaise Cette rencontre Interviendra Dans les cadres De la facilitation Visant à rétablir La paix Et la sécurité Dans l'est De la république Démocratique Du Congo Précédé D'une session D'experts Cette réunion Et les résultats Des récents voyages Que le président De la république D'Angola Joao Lorenzo En qualité Des médiataires Nommés par L'union africaine A effectuer A effectuer A Kigali Et Kinshasa Les 11 et 12 10 mois d'août En cours Respectivement L'occasion Au cours De laquelle Il a Précédé Il a procédé Pardon A la présentation D'une proposition Parce qu'on vous a parlé Même de cette proposition C'est dans ce sens là Bien sûr Qu'il a demandé A ce que les deux ministres Se rencontrent Une fois de plus A Rwanda Peut-être pour évaluer D'abord L'essai-l'effet Parce que pour le président Angolais L'essai-l'effet Est respecté Respecté Et pourtant Nous documentons toujours Les mouvements Des troupes rwandaises Sur le sol congolais Moi j'aurais bien voulu Parler d'essai-l'effet Conditionné par Les retours Des troupes rwandaises Qu'elles quittent La république démocratique Du Congo Pour aller Chez-les au Rwanda Là nous pouvons Maintenant discuter Parce que je ne vois pas L'effort de se faire combat Avec la RDF Et pourtant Ces RDF Ne sont plus Les sols congolais Ils sont chez eux Mais comme ils sont là Voilà pourquoi Les Wazalendos Sont entrés toujours De les coincer C'est normal Ça c'est normal Mais si une fois Ils quittent L'est de la république Démocratique du Congo Pour aller chez eux Là facilement On peut voir Aussi Les respect CCC Les faits Partout Où nous serons Même Dans cette partie Dans des parties Qui sont beaucoup plus Frappés par Tous ces conflits On le verra Mais Et qu'on est dans Tout ce qu'il est en train De dire Que lui Il n'est pas concerné Il n'a pas les effectifs Pour résister Parce que lui Tient compte De l'armée rwandaise Et de l'armée rwandaise Voilà pourquoi Il agit comme ça Alors il ne faudra pas Parce que nous Prenons tomber Encore une fois Dans un piège Les rwandais Peuvent tirer Ces troupes Sur les sols Congolais Mais les troupes Ougandaises Restent là Pourquoi Parce qu'elles n'ont Jamais été reconnues Par le gouvernement Congolais Comme étant aussi Les agresseurs De la république Démocratique du Congo Donc les rwandais Peuvent rester C'est possible Et faire tout ce que Les rwandais Sont en train de faire Aujourd'hui Donc il faut faire Toujours attention Pourquoi pas L'air doté Des tenis Des UPDF Ces militaires Rwandais Mesdames et messieurs Avant de clore Complètement cette émission Vous vous rendez compte Encore une fois Qu'il y a Un sérieux problème Un sérieux problème Dans la mesure Où l'ennemi Est en train De créer des pièges Je vous avais parlé Du fait pour lui De vouloir créer Ses propres Oazalindos Ce sont ces Oazalindos Qui sont en train De tuer De semer Ce chaos En pleine ville de Goma A Goma Aujourd'hui Ce sont des tiweris Chaque nuit Au delà Des cambriolages Qu'on peut identifier Il y a un système Où on tient des civils Qu'on n'est pas possible Chaque nuit Ce sont des crépitements Des balles Et le matin Vous vous réveillez Vous vous écoutez A tel endroit Un nombre Tel de civils A été tiré Est-ce que vous vous rendez compte Mesdames et messieurs C'est léger de l'ennemi Il a créé Ses faux Oazalindos Ce sont les faux Oazalindos Avec lesquels Le gouvernement Provincial Vente à guerre Pour les traquer Pour les maîtriser Parce que ce sont Les faux Oazalindos Créés par les Rwandas Pour se mettre Dans la ville de Goma Et créer Ce sentiment De désamour Entre la population Et le gouvernement Voir même l'armée Parce qu'on va dire Ce sont les hommes armés Qui ont tiré Les civils Donc les FADC C'est faux Ce sont les faux Oazalindos Créés par les M23 Les faux Oazalindos C'est sur les lignes de front Les vrais Oazalindos C'est sur les lignes de front Les faux Vous pouvez tout simplement Quelqu'un que vous allez voir En ville de Goma Dire qu'il est Oazalindos C'est que c'est un faux Oazalindos Il est là pour Créer cette psychose En ville de Goma Et permettre Ils ont donné des arguments Au M23 Il faut faire attention Avec ces gens là Très attention en tout cas Voilà un peu mesdames et messieurs C'est ce que nous pouvons retenir Comme les tirs Sur Congo La FTV Aujourd'hui Je tiens aussi A vous remercier De nous avoir suivis Mais avant de terminer Complètement Vous les savez tous Simplement Que vous pouvez nous écrire Au plus de sa 43 9 Non en tweet Septembre 43 14 Plus de sa 43 9 Non en tweet Septembre 43 14 Demain on tâchera Justement de contacter Quelques sources Dans différentes entités Pour expliquer Tout ce qui se passe Parce que là C'est Rouchourou Qui est beaucoup plus frappé On va tenter De contacter Quelqu'un de Rouchourou Qui nous peut donner Les informations Si pas Rouchourou Même dans le territoire De Louberou Les hommes occupés Par le M23 Là nous avons Kiroumba Nous avons aussi Kanyabayonga On peut tenter D'appeler quelqu'un là-bas Pour qu'il nous explique Comment ça se passe Parce qu'il y avait Des informations Qui nous ont précisé Que le M23 Velle Velle plutôt Lancer D'autres offensives Dans le territoire De Louberou Pour avancer A Béni Jusqu'à Boutembo Alors on le saura Toujours demain Si vous restez Toujours fidèle Parce que sans vous On ne peut rien faire Mesdames et messieurs Je répète Voilà pourquoi Nous vous demandons De vous abonner Commenter aussi Encourager ces Ouazalendo Encourager ces Etant dans une position De respect De cesser les faits On a aussi Les déplacés De guerre S'il vous plaît On a les déplacés De guerre Le nombre Ne cesse D'augmenter Ils sont Nombrés De Congolais Qui sont dans Les cas de déplacés Vous pouvez les assister Faites-les Mesdames et messieurs C'est un besoin Urgent N'attendez pas Encore une fois Que ces gens Qu'on est en train De qualifier D'agressés Qui sont en train De soutenir Les Rwanda Et l'Ouganda Que ces gens Viennent encore Nous aider C'est pas comme ça Donc à nous De prouver Combien de fois Nous devons Nous sommes capables D'aider nos compatriotes Nos semblables Qui souffrent Dans les gars De déplacés Nous avons cette possibilité Faites-les S'il vous plaît Je vous demande Encore une fois De les faire Mesdames et messieurs Assistons nos compatriotes Et vous-mêmes Vous allez voir Comment est-ce que Les choses Peuvent évoluer Parce que ce sont Les Congolais Qui sont là-bas C'est pas les Etats-Unis Qui vont venir Encore les assister Parce que les Etats-Unis Nous disons Qu'ils sont derrière Les Rwanda C'est pas les Royaumes-Unis C'est pas encore L'Union Européenne Parce que nous disons Toujours que Ce sont là Les brasses qu'il y a De l'armée rwandienne Sur les sols congolais Alors On doit nous-mêmes Assister nos compatriotes Mesdames et messieurs Fin de cette émission Sur Congolive Télévisions Je vous dis merci De l'avoir suivi On se retrouve demain Pour une autre production Et ça sera Avec le même Réel plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada